Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue cette semaine. Dans Lumière Intérieure, j'ai le plaisir de recevoir une femme, une écrivaine, parmi les plus vendues de France, auteure de plus de 40 livres. Ses romans ont pour la plupart en toile de fond des histoires familiales, des histoires intimes qui touchent la plupart de ses lecteurs. Son dernier roman intitulé Le Meilleur à Venir est paru en mai dernier aux éditions Bellefond. Françoise Bourdin est notre invitée ce soir. Bonsoir, Françoise Bourdin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce roman, ce nouveau roman, Le Meilleur est à Venir. C'est le titre de ce livre, mais quand on lit votre bibliographie, quand on lit vos livres, quand on vous connaît, quand on connaît un petit peu votre histoire, on dit que c'est aussi pour vous une conviction profonde. Est-ce que je me trompe ? Tout à fait, vous ne vous trompez pas. J'ai la conviction qu'on peut toujours avoir du meilleur devant soi et qu'il faut rester très optimiste. Vous êtes une femme positive, foncièrement positive. Oui. Alors dans ce roman, on a un couple, c'est souvent des histoires de couple chez vous. On a Margot, on a Axel, qui se sont mariées depuis un certain nombre d'années, qui ont deux enfants, qui se sont installées récemment dans un manoir en Normandie, à Granville, dont Axel est propriétaire, il l'a héritée de ses parents. On sent que ce couple a un problème, ce couple est fragile, ça a traversé une épreuve et tout ce roman tourne autour de la reconstruction de ce couple. Absolument. Ça m'intéressait de prendre comme point de départ un couple qui est un petit peu sur le fil du rasoir. Il y a eu quand même un gros problème entre eux, il y a eu adultère. Et donc, ils ont décidé qu'ils n'allaient pas se séparer parce qu'ils s'aiment encore, et que donc, ça vaut peut-être le coup d'essayer de recoller les morceaux, mais que pour ça, il faut tout changer, il faut changer d'horizon, de cadre, et c'est pour ça qu'ils partent s'installer à Granville. Qu'est-ce qui vous fait croire ? On en connaît tous des couples qui traversent ce type de difficultés, cette usure, parfois des infidélités, un âge de la vie entre la quarantaine et la cinquantaine. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'un changement de vie peut, comme ça, remettre un moteur en route, si j'allais dire comme ça ? Alors, je pense que nous sommes tous pris dans nos habitudes. On a tous, dans notre mode de vie, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on habite le même appartement, qu'on fait les mêmes gestes, et finalement, on ne fait plus beaucoup d'efforts dans son quotidien, y compris avec son conjoint. Je crois que le fait qu'ils aillent s'installer ailleurs, dans cette maison qui est un peu écroulée, il va falloir faire des trucs, est une espèce de combat commun qu'ils vont avoir, où vraiment, ils vont pouvoir, au propre que m'ont figuré, se reprendre la main et s'aider mutuellement. – Ils sont très touchants, tous les deux, parce que, oui, certes, il y a eu cette déchirure, cette souffrance profonde qu'a causé l'infidélité de Marco, mais ils s'aiment, l'un comme l'autre. Donc, c'est quand même la condition sine qua non de nouveau départ. – Exactement. – Je crois que dans un couple, quand ça ne va pas, il ne faut pas se dire qu'on reste pour les enfants. Ce n'est pas une bonne raison, ça, et ça ne marche pas. – Ça ne marche pas. – Et puis, de toute façon, les enfants n'aiment pas une atmosphère où tout le monde se dispute tout le temps. Donc, je crois que si on se dit, allez, on ne se sépare pas, on ne divorce pas, on essaie de repartir, c'est parce qu'on s'aime. – Alors, il y a une tragédie dédicace en préface de votre livre à votre petite-fille Marguerite. Pourquoi est-ce que vous lui avez dédicacé ce livre ? – Parce que Marguerite, c'est ma seconde petite-fille, j'ai d'abord un petit-fils, et elle est vraiment pétillante. Elle était assez capritueuse, quand je dis déterminée, c'était quand même une enfant très volontaire, très… – Pas du tout comme sa grand-mère. – Pas du tout. – Alors, on s'est un petit peu affrontées, elle et moi, et aujourd'hui, on est dans un super rapport où, voilà, je crois qu'elle a compris qu'il y a des limites aussi avec les adultes, que ma grand-mère, ça ne veut pas dire que je fais n'importe quoi avec, c'est ma mi-gâteau forcément, non, non, pas du tout, d'ailleurs, je ne sais pas faire des gâteaux. Et voilà, et maintenant, on a un super rapport, et j'aime beaucoup cette petite-fille, parce qu'elle est très vive d'esprit, c'est ce que j'aimais chez mes propres filles, c'est cette rapidité d'esprit, cet humour, voilà, donc j'aime beaucoup ma petite-fille. – Moi, j'aimerais juste… On parlait tout à l'heure, en dehors de l'émission, du fait que les écrivains populaires, qui vendent beaucoup, mais qui ne sont pas considérés par l'intelligence française comme de la littérature, ont du mal à se faire connaître, à passer dans les plateaux télé. Aujourd'hui, c'est encore vrai pour vous, Françoise Bourdin, vous qui êtes reconnue, connue, reconnue ? – Alors, je suis dit, à quelque part, presque les médias y ont été contraints par le nombre de lecteurs, le grand nombre de lecteurs, on ne peut pas systématiquement donner tort à autant de gens, voilà. Et puis, la littérature populaire, en ce moment, retrouve un petit peu de lustre, si je puis dire, après avoir été extrêmement méprisé. Tout ce qui était populaire, moi, je trouve ça très flatteur, populaire. – Mais parce que Balzac, c'était populaire, tous les feuilletons dans les journaux, c'était populaire. – Oui, bien sûr. – Je ne me compare pas à Hugo, mais c'est vrai que… – Dans l'absolu, c'est ça. – Nous voulons tous les auteurs, il n'y a pas un auteur qui ne veut pas être populaire. Évidemment qu'on a envie d'être lu, qu'on a envie d'être apprécié. Donc la littérature populaire, elle était méprisée. Et puis, le vent a tourné, on a trouvé cette très jolie expression du « feel good ». – Maintenant, nous faisons des romans « feel good », c'est quand même beaucoup plus joli que populaire, mais c'est pareil. – C'est pareil, c'est des leçons de vie. Mais c'est vrai, vos romans sont des leçons de vie. Si on prend vos précédents romans, « Dans quelqu'un de bien » qui est paru en 2020, c'est toujours des héros qui sont positifs, qui sont confrontés à des difficultés, à des épreuves même parfois, mais qui sont positifs. Alors vous abordez le problème des déserts médicaux, la difficulté de s'engager dans Grand Paradiso, vous avez évoqué la question de la sauvegarde, de la faune sauvage aussi, c'est votre tropisme, Françoise Bourdin, vous aimez, vous ancrez, non seulement dans l'actualité, mais sur des sujets qui vous tiennent à cœur. – Exactement, parce que je crois qu'on ne parle pas bien d'un sujet qu'on aurait choisi juste parce qu'il est dans l'air du temps. Moi, tant mieux si ce que j'ai choisi se trouve dans l'air du temps, mais ce n'était pas la raison de mon choix. Effectivement, mon choix, c'est de quoi j'ai envie de parler, qu'est-ce qui me tient à cœur. Et même quand je choisis une région ou quand je choisis des prénoms pour les héros, c'est pareil, il faut que ça me plaise à moi. – Vous êtes dans le Grand Est, là, on est en Normandie. Alors, Normandie, vous connaissez un peu mieux quand même. – Oui. – Et il y a le Sud aussi, parce que quand dans celui de 2018, quelqu'un de bien, c'était on étant en Provence. – Oui, tout à fait, mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la Provence. Il y a comme ça des régions de France, la Normandie, la Provence, bon, ce sont deux régions emblématiques que je connais bien, mais il y en a d'autres. Alors, par exemple, on me dit que l'Alsace est une merveilleuse région, ce que je crois volontiers, mais je n'y ai pas encore mis les pieds, mais je ne vais pas tarder à y aller pour avoir une nouvelle région à défendre. – L'Office de Tôme d'Alsace est prévenu. – J'aime beaucoup la Bretagne. – Mais c'était parce que ces régions qui sont très typiques ? – Oui, très, peut-être, et puis c'est des régions où, effectivement, à mon époque, à moi, on y allait beaucoup en vacances. – Oui. – La destination de vacances, c'était forcément la Bretagne, la Côte d'Azur, ça se limitait un peu à ça. On n'allait pas passer ces vacances au fin fond du Cantal, à tort d'ailleurs. – À tort, parce que le même, c'est une magnifique région, je peux en témoigner. – Oui, oui, tout à fait. – Alors, si on reprend un peu vos débuts, Françoise Bourdin, vous aviez 18 ans quand vous avez publié votre premier roman, Les soleils mouillés, aux éditions Julia. C'est exceptionnel de publier à 18 ans un premier roman ? – Oui, c'est beaucoup de chance, dont je n'étais pas du tout consciente. C'est… J'en publie un second chez eux, et j'ai la chance qu'ils soient adaptés à la télé. – Par José Dayan ? – Voilà, et que Laurence réalisatrice. – Accepte de prendre le premier rôle, c'était tellement… Tout ça est arrivé un peu vite, un peu… Donc, j'étais très satisfaite de tout ce qui s'était passé, et puis, je suis passée à autre chose, moi. J'avais plein d'autres envies dans la vie, et je me disais, j'y reviendrai, moi, la littérature, quand j'aurai envie, quand j'aurai le temps. – C'est comme ça que vous avez raisonné ? Vous vous êtes dit, j'ai eu deux succès, donc c'est facile, je sais faire. – Voilà, je sais faire, j'y reviendrai, là, j'ai plein d'autres choses à faire. – C'était quoi, les plein d'autres choses ? C'était le mariage, l'amour, les enfants ? – J'avais déjà une passion pour les chevaux, qui me prenait un temps fou. Effectivement, après, il y a eu le mariage, il y a eu les enfants, et puis, un beau jour, je me suis dit… Alors, je n'avais pas cessé d'écrire, j'écrivais pour moi, comme ça, dans les tiroirs. Puis, un beau jour, je me suis dit, il faudrait peut-être quand même, maintenant, mes filles, au moment l'âge d'aller à l'école, peut-être que je fasse quelque chose. Et une réflexion de ma fille cadette, leur père est médecin, un jour, on était arrêtés devant l'entrée de chez nous, il y avait la plaque, Docteur X, et ma fille me dit, « Ah oui, papa, il est docteur ! » Et toi, t'es quoi ? Là, ça sonne le glas, on se fait. Ouh là, moi, je ne peux pas être que la femme du Docteur X. Donc, j'ai repris l'envie d'écrire, j'ai repris d'essayer de caser un manuscrit à des éditeurs, et là, ça a quand même été une très, très longue route. Là, vous avez essayé plusieurs refus. Juste avant qu'on poursuive, je suis étonnée d'entendre dans la… C'est rare qu'un écrivain dise ça, que vous écriviez pour le plaisir, mais pas pour être reconnu, connu, reconnu. Non, c'est vrai. C'était un plaisir très personnel, en fait. Vous n'aviez pas… Non, je me souviens, à ce moment-là, dans les tiroirs, j'avais deux ou trois trucs que j'ai adoré écrire. Ma vie était très pleine, à ce moment-là. Pas de manque, pas de… Il n'y avait pas de manque, il n'y avait pas besoin d'écrire, d'être… Écrire, oui, parce que j'ai toujours raconté les histoires. Non, je ne sais pas. C'est quand même… Vous avez commencé de façon incroyable, deux livres de succès, la télévision, José Dayan. Je me disais, peut-être que c'était trop facile. C'est trop facile. C'est difficile de réussir à 20 ans. Oui. La suite vous a prouvé qu'on ne réussit pas. Le succès n'a rien de facile. Non, absolument. Nous sommes un peu avant 91. Cette fois, vous décidez d'écrire à nouveau, vous vous remettez à votre bureau. Et puis, votre manuscrit, là, pour le coup, n'est… N'ouvre aucune porte, c'est-à-dire que vous… Aucune porte, j'ai l'impression qu'on ne le lit pas. Puisque c'est toujours une lettre type, vous ne rentrez pas dans le cadre de nos collections. Donc, ce n'est pas assez bien, c'est pas bien, ça m'a plu, ça ne m'a pas plu. Non, c'est juste vous rentrez. Donc, vous voyez bien qu'ils ne l'ont pas ouvert, ils n'ont pas le temps. Donc, je commençais à me désespérer après avoir… Il ne fera pas la porte de je ne sais pas combien de maisons d'édition. Et puis, comme on gagne au loto, j'ai eu en 24 heures un coup de téléphone de De Noël, un coup de téléphone de la table ronde. Et donc, voilà. Et donc, j'ai publié simultanément un roman chez De Noël, un à la table ronde. Pas le même, évidemment. Et voilà. Et puis ensuite, j'en ai publié deux autres chez De Noël, dont un à nouveau adapté à la télé, avec Victor Lanoue. Et là, c'est reparti. Mais je me dis, je ne suis pas tout à fait chez le bon éditeur pour les sagas familiales que j'ai envie d'écrire. Et là, je trouve Bellefond, à qui je soumets ce manuscrit qui était dans mes tiroirs, que j'avais écrit après la naissance de mes filles, comme j'étais un petit peu bloquée chez moi avec les nourrissons, et qui était les vendanges de juillet, et qui a vraiment été le départ chez Bellefond d'une belle collaboration qui dure toujours. C'est fou, c'était l'année de cette édition-là, cette parution-là ? – Cette parution des vendanges de juillet, ça allait être 92 ou 93. – Oui, donc depuis, régulièrement, avec une régularité d'horloge, François de Bourdin, tous les mois de mai, vous publiez chez Bellefond un roman. Alors cette fois, vous ne lâchez plus la rampe, vous avez décidé d'écrire jusqu'à ce que l'envie… – Exactement, exactement, et puis je me suis aussi aperçue que c'est un métier formidable pour une femme. Alors ça n'est un métier qu'à partir du moment où vous pouvez à peu près en vivre. – Oui, ce qui n'est pas donné à tout le monde. – Voilà, avant ça, c'est ce que vous voulez, un passe-temps, un hobby, on ne peut pas vous prononcer à yeux si vous n'en vivez pas. Mais si ça commence à marcher, si vous pouvez à peu près en vivre, même modestement, c'est un vrai métier, et pour une femme, c'est le plus beau métier du monde. Moi, j'étais à la maison, j'écrivais à la maison. Mes filles, en revenant de l'école, elles me trouvaient là. Je n'étais pas une mère absente, je n'étais pas comme ma mère, moi, toujours en voyage, et donc c'est un merveilleux métier pour une femme. – Oui, et c'est un métier où vous vous êtes épanouie, vraiment, pleinement ? – Oui, tout à fait. On peut raconter ce qu'on veut. – Mais c'est un métier, vous utilisez ce mot-là, c'est un métier. – Ah oui, c'est un métier, bien sûr. – Ce n'est pas une vocation, une passion, vous n'en faites pas quelque chose de mystique, hémisphérique ? – Non, il ne faut pas se raconter d'histoire. Moi, j'écris avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de jubilation, mais il y a aussi beaucoup de travail derrière. On rature, on corrige, on se dit, non, cette scène-là, ça ne va pas, de toute façon, je n'aurais pas dû la mettre là. Donc, on travaille quand même sur un manuscrit. – Pour remetter le beau jour. – C'est un vrai travail. Et oui, c'est un métier. C'est un métier dans la mesure où on s'aperçoit que plus on a publié de livres, plus on a travaillé, plus c'est presque facile, parce qu'on en connaît tous les pièges. Voilà, donc, on n'a plus les trucs du débutant, les peurs du débutant. On est, moi, je suis très tranquille, je sais de quoi j'ai parlé, je sais de quoi je vais avoir envie de parler dans l'avenir, parce que j'ai encore mille idées en tête. Et c'est très clair dans ma tête, mais je le vois, en effet, comme un métier. – Mais vous parliez tout à l'heure, en début d'émission, du piège, du confort. Est-ce que vous, aujourd'hui, Françoise Bourdin, qui est une écrivaine reconnue, un acteur à succès, vous ne pouvez pas, vous aussi, tomber dans ce piège du confort ? – Je ne crois plus, parce qu'il y a maintenant une distance. Et puis, à mon âge, et puis, j'ai réussi, je me suis aperçue que j'avais réussi à faire les choses conjointement. Je veux dire, en effet, j'ai des petits-enfants aujourd'hui, j'ai une maison que j'adore, qui est une maison très fédératrice, où les enfants viennent tous les week-ends, viennent pour les vacances. Je suis entourée de jeunesse. Et quand ils sont là, je n'écris plus. – On imagine que… – J'écris la semaine tranquille, mais quand ils sont là, je n'écris plus. Mais c'est vraiment ce que je voulais. C'est la maison où on fait systématiquement les Noëls, les anniversaires, où on se réunit tous avec beaucoup de joie. C'est une grande et belle maison. Et je me dis, non, j'ai réussi ça. Vous savez, ce n'est pas un château non plus. Je n'aurais pas acheté un château, mais c'est la maison où on est bien tous. – C'est une maison de famille. Vous en avez fait, une maison pour votre famille. – Exactement, ça, c'était mon envie. – Et c'est votre réalisation, votre succès. Merci, Françoise Bourdin. On arrive déjà à la fin de la première partie de cette émission. Le principe de la deuxième partie de cette émission, c'est que vous restez ici, moi, je m'enveille. – D'accord. – Je reste toujours avec la voix, avec vous. Puis on va vous proposer des mots à charge pour vous, de commenter ces mots qui ont été vraiment sélectionnés pour vous. – D'accord. – Pour rentrer en résonance avec votre vie et votre œuvre. Merci, à tout de suite. – Alors, Françoise Bourdin, le principe de cette deuxième partie, c'est donc qu'on va vous proposer plusieurs mots. Et le premier mot, c'est « coulisses ». Alors, pour moi, évidemment, c'est les coulisses de l'opéra. Les coulisses de l'opéra à Paris, le Palais Garnier, c'est les coulisses des rares théâtres où nous sommes allés quand nous étions enfants avec ma sœur, là où les parents chantaient. Je me souviens en particulier d'Arles, de Nîmes. Mais les coulisses, c'est un monde merveilleux, c'est un monde magique. Vous voyez des gens maquillés qui, à la lueur, de petites loupiottes qui règnent dans les coulisses, sont beaucoup moins jolies que sur scène. Vous voyez les costumes, vous les voyez de près, ils sont un peu râpés, ils sont… Les coulisses, c'est merveilleux. Il y a une espèce d'atmosphère survoltée et de chichotement qui est unique. Voilà. Vous avez beaucoup fréquenté les coulisses. Vous alliez voir votre père et votre mère chanter, qui étaient chanteurs d'art lyrique, il faut le rappeler. Alors, ça nous arrivait. Je me souviens, en particulier parce qu'il y a des choses plus frappantes que d'autres, je me souviens d'une représentation à Arles, au Théâtre Antique d'Arles, en plein air, donc l'été, où ma mère chantait le Mireille de Gounod. C'était magnifique, il y avait une mise en scène juste magnifique avec des gardiens sur la scène. Enfin, et puis c'est comme toujours dans l'opéra, il y avait l'orchestre qui tonne. Et j'avais ma mère, qui était une chanteuse exceptionnelle, mais qui n'était pas comme les cantatrices de l'époque, elle n'était pas très grosse, elle était toute mince, elle était belle en art lésienne. Et la voir, comme ça, mourir d'insolation dans ce désert de la croix, qui est l'histoire de Mireille, c'était quand elle tombe, elle est morte, l'orchestre tonne. Et moi, forcément, j'étais enfant, je me mets à hurler parce que je pensais qu'elle était morte. Et puis là, pas du tout, ma mère se relève, elle salue, les gens sont debout, ils applaudissent. Et là, j'ai compris ce que c'était que l'histoire n'était pas vraie, mais qu'il y avait des chanteurs, des comédiens, des artistes, et que ce monde-là était à appréhender différemment de ce qu'une petite fille pouvait s'imaginer à l'époque. Vous avez fait la différence entre la réalité et le théâtre, entre l'imaginaire et le monde réel ? Exactement, exactement. Et toutes ces années à écouter de l'opéra, puisqu'on écoutait aussi chez nous les parents répéter, après on écoutait leurs disques, m'a donné un amour immodéré de ces merveilleux duos de Puccini, tellement déchirants. Voilà, c'est une très belle musique, la musique lyrique. Et aujourd'hui, j'imagine que vous continuez à écouter ces airs-là, vous continuez à aller à l'opéra ? Alors, j'y vais peu. Bon, puis là, effectivement, nous sortons tous de cette pandémie qui a tout bouleversé. En tout cas, si j'en écoute à la maison, je ne vais jamais le faire en travaillant. Moi, j'ai besoin de travailler dans le silence. Je ne peux pas écrire avec de la musique. Ça influe trop sur l'écriture. Si la musique est triste, vous n'allez pas pouvoir faire une scène comique. Et inversement. Donc, je n'écoute pas de musique en travaillant, mais j'en écoute à la maison, oui. Comment construisez-vous un roman ? Quelles sont les coulisses d'un roman ? Comment est-ce que vous trouvez l'idée première ? Puis après, comment vous élaborez vos personnages ? On parlait tout à l'heure des régions que vous avez visitées. Comment est-ce que vous choisissez vos régions ? Alors, les régions, ce sont forcément des régions que je connais, dans lesquelles je suis allée récemment ou moins récemment, mais que je connais, qui m'ont laissé des impressions, des couleurs, et une poésie parfois. Donc, ce sont ces régions-là que je vais choisir, parce que si c'est une région que je ne connais pas, il faut que j'y aille. Je l'ai fait pour l'Écosse, puisque j'ai écrit deux livres qui se passent en Écosse. Et là, il a bien fallu que je prenne un avion pour aller en Écosse, passer huit jours, sur la côte ouest. C'était mon choix. Il fallait que ça soit un peu désolé, un peu désertique. Alors, là, c'est franchement désertique et désolé, surtout au mois de février. Mais c'était bien d'être sur place, parce que ça m'a permis de rendre une atmosphère vraie, très authentique, dans ces deux livres qui parlaient de producteurs de whisky en Écosse. Vous avez peur de l'avion ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Au contraire, au contraire, j'adore. Vous qui aimez la vitesse, qui aimez l'équitation, les chevaux de course, les belles voitures qui vont vite. Écoutez, moi, un voyage en avion au milieu, bon, je trouve qu'on s'ennuie un peu. Mais le décollage est un moment de bonheur. Quand on entend le hurlement des réacteurs, et au moment où il lâche les freins et ça commence à rouler, j'adore. Et puis l'atterrissage, on se dit, est-ce qu'il va le réussir, son atterrissage ? Est-ce qu'on va être secoué ou pas ? Comment il va se poser ? Non, non, l'avion, moi, j'adore. Petite fille, vous deviez être compliquée à tenir. D'ailleurs, vous le dites très facilement, vous dites que vous séchez les cours que vous avez... Je séchais les cours du lycée pour aller monter à cheval. Encore plus petite, à la campagne, j'étais toujours la première réveillée, j'ai toujours été très matinale. Donc je m'inventais des histoires, puis je finissais par prendre mon vélo, puis aller faire des tours. Puis bon, voilà, j'avais 10 ans, personne ne savait où j'étais. J'étais sur le chemin avec mon vélo, avec toute une troupe d'amis imaginaires dans la tête. Je me souviens même d'un jour, c'était très drôle, pédalant comme une folle sur mon vélo, sur ce chemin de halage un petit peu chaotique. Je me suis retournée pour appeler ma troupe imaginaire. Allez ! Et bien sûr, je suis tombée, parce que Marou avant est tombée dans un trou. Mais voilà, j'avais déjà tout un univers qui était la vitesse, qui était la nature, qui étaient les animaux. Vraiment, tout ça, je le tiens de mon enfance. Et ça continue. Vous êtes toujours aussi attachée à ces univers-là aujourd'hui. Oui. Alors, on va passer, Françoise Bourdin, au deuxième mot qui est échec. Alors, ce n'est pas un mot qui… Je vais dire quelque chose d'affreux, mais je le dis le plus simplement possible. Ce n'est pas un mot qui m'est très familier. Voilà, l'échec, bien sûr, j'en ai eu comme tout le monde, je plaisante. Mais c'est vrai que c'est un mot qui ne m'est pas sympathique, parce que je n'aime pas être en échec. Je pense qu'on peut toujours… S'il y a eu échec, on peut essayer d'arranger les choses. Et si vraiment, on ne peut pas les arranger, si c'est un échec cuisant, il faut s'en remettre, il faut passer à autre chose, il faut tourner la page, il faut ré-enfourcher la bécane. Et voilà, l'échec, ce n'est pas une chose que j'aime, mais c'est une chose qui arrive, bien sûr. Vous dites, on peut toujours recommencer, il ne faut pas avoir peur de l'échec. On peut toujours rebondir. La vie est un cadeau. Ça, c'est votre conviction profonde aussi. Profonde. On peut, si on veut, quel que soit son âge, quel que soit le moment de la vie, si on est dans une impasse, il faut essayer de faire autrement. Alors, il faut remettre les choses à plat, il faut repartir à zéro. Et on peut rebondir, c'est vrai, on peut recommencer, on peut se donner une nouvelle chance. Vous dites aussi, la vie est un cadeau, mais il faut savoir sortir de son lit, ne pas se laisser aller. Tout à fait. Et en tant que romancière, je peux dire qu'il ne faut pas faire l'école buissonnière. Il ne faut pas se dire, oh, ma date de remise est en février, j'ai tout le temps, je vais aller faire autre chose, se trouver toujours des prétextes pour faire autre chose, plutôt que de se remettre sur le chapitre dans lequel on était. Et c'est une très, très mauvaise idée. Voilà. Il faut être très... il faut être réglé comme un métronome parce que personne n'est là pour vous dire, alors, travaille. Moi, aujourd'hui, dans mon métier, personne ne surveille ce que je fais. Mon éditeur attend très, très paisiblement le manuscrit qui va arriver six ou huit mois plus tard. Et je me dis, tu ne peux pas décevoir, tu ne peux pas être obligé de finir trop vite et de bâcler. Donc, tu ne fais pas l'école buissonnière, tu travailles un peu tous les jours. Alors, bien sûr, s'il y a un jour où je n'ai pas envie de travailler, je vais aller me promener avec mes chiens. Mais je crois qu'il faut s'astreindre. En plus, moi, j'aime bien, tous les jours, retrouver mes personnages. Si je fais autre chose, si, par exemple, je pars trois jours pour un salon du livre ou toute autre raison de déplacement, eh bien, ça m'agace. Et quand je rentre enfin chez moi, je me dis, bon, où j'en étais ? J'ai l'impression de les avoir lâchés. Alors qu'en travaillant tous les jours, je suis totalement en immersion chez eux, avec eux. Vos personnages sont, on le disait, confrontés parfois aux difficultés, parfois même à l'échec, mais ils sont passionnés parce que c'est des gens qui se battent, qui se coltinent avec la vie. Ils sont véto, ils sont médecins, ils sont décoratrices d'intérieur. Ça, c'est Margot. Axel, il écrit des livres, mais ce n'est pas un succès. Mais c'est des gens qui ne lâchent rien, quand même. Non, exactement. Parce que je crois que, oui, ça ne va étonner personne si je dis quand même que la vie est un combat. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, la vie. Je ne sais pas pour quel imbécile heureux ou illuminé, la vie serait un chemin de rose. Nous avons tous des drames, des mauvais moments, des deuils, des séparations, des faillites. Oui, la vie, il arrive mille choses et pas toujours des bonnes. Heureusement, il en arrive des bonnes, mais il y a aussi le drame. Je crois qu'il faut à chaque fois se dire je suis en mon trait, je me bats, je ne suis pas là pour l'asseoir sur le bord du trottoir et pleurer parce que ça, ça va me conduire nulle part. Vous vous dites ça parce que vous avez vécu ça. Ce n'est pas quelqu'un dont la vie a été préservée, qui a vécu une enfance absolument incroyable, même si avec des choses qui l'ont marquée et qui l'ont blessée. C'est quelqu'un qui a vécu ça, qui peut le dire de façon pragmatique. Tout à fait. Je peux dire aux autres aujourd'hui, à mon âge, avec le recul, écoutez, battez-vous. Moi, je me suis battue et ça marche quand on se bat, quand on y croit. Et même le combat en soi, même s'il ne se termine pas par une victoire, combattre, c'est déjà vivre, revivre, se prouver des choses à soi-même. Donc oui, moi, ma vie n'a pas non plus été toujours toute plate, toute lisse. Il y a eu des moments très difficiles, les avoir surmontés, fait que ça m'a donné plus de force. Je ne sais plus quel était le philosophe qui disait que voilà, que tout ce qui ne me détruit pas me rend plus fort. Vous pensez que c'est justement parce que cette leçon de vie est le fil rouge de vos romans que vos lecteurs sont tellement attachés à vos livres ? Vous parliez de feel good tout à l'heure. Je pense que les lecteurs sont assez contents qu'il y ait au bout du compte une note d'espoir, que les histoires ne se terminent pas mal, que justement après le combat mené par les divers héros pour tel ou tel motif qui leur tient à cœur, pour tel morceau de vie qu'ils essaient de sauver, et bien oui, ça rend mes lecteurs pleins d'optimisme. Je suis dit, ah mais c'est vrai, on peut y arriver. Ah oui, on pourrait aussi, moi aussi je pourrais le faire et je pense que c'est très bien qu'il faut... Voilà, ça pourrait être une écriture plus dramatique ou plus... Moi, j'ai envie de leur apporter du rêve, de l'évasion et oui, un peu d'optimisme. C'est ce que vous dites aussi à vos petites filles, à vos petits fils. Bien sûr, les petits enfants, je leur dis toujours, allez-y, mais si vous faites un truc, faites-le jusqu'au bout. Voilà, battez-vous pour vos idéaux, pour ce à quoi vous croyez. Et bien sûr, ils sont tout petits, mais on l'a vu pour apprendre à nager, par exemple, et tout, de dire, allez, passe au-delà de tes peurs, vas-y, bats-toi avec toi-même, avec... Ça ne va rien t'apporter d'être là, claquer des dents sous ta serviette de bain, tu serais tellement mieux à rire avec les copains dans l'eau si tu avais le courage de sauter dedans. Et finalement, je vois tout ça s'apporte et c'est bien, oui, bien sûr qu'il faut se colter avec la vie, mais c'est un beau challenge. Effectivement. On va passer au troisième mot, Françoise Bourdin, qui est père. Ah, le père, dans ce sens-là, non pas nos pères. Ah, le père, une admiration énorme pour mon père, qui était un homme d'un autre siècle. Il m'a eu très tard. Il avait 52 ans quand je suis née. Et c'était quelqu'un d'une parfaite éducation, d'une parfaite humanité. C'est quelqu'un que j'ai toujours vu très bien parler à tous les gens de toutes conditions. un accessoiriste, un machiniste. C'était pour lui tout aussi important que le directeur du théâtre. Il avait beaucoup d'humour. Mais il appartenait à une autre génération. Mon père avait eu 30 ans en 1930. Donc, voilà, évidemment, c'est quelqu'un qui n'avait jamais soulevé une casserole de sa vie, mais qui avait toujours un mot gentil, qui était très élégant et élégant intellectuellement, je parle, et physiquement aussi parce qu'il s'habillait très bien. Et pour moi, ça a été un modèle. En plus, c'était quelqu'un qui a fréquenté beaucoup de gens, de gens intelligents, de gens illustres. J'ai chez moi une magnifique dédicace de Colette à mon père. Et vraiment, cette dédicace commence par un Roger Bourdin et comme il a grandi en force et en beauté, et en talent. Bon, cette admiration de Colette vis-à-vis de mon père, forcément, ça me fait quelque chose. Mais voilà, je l'ai perdu, mon père, j'avais tout juste 21 ans. Je venais tout juste d'avoir 21 ans. Et ça a été un petit peu dur. J'étais un petit peu... Je me suis sentie un petit peu seule au monde à un moment et j'ai beaucoup de souvenirs de lui à la maison, dont un buste magnifique en bronze qui est exactement lui. Et comme il est en taille réelle, faussie à coutume, mais au début, ça peut faire peur. Mais moi, je l'ai toujours connu, donc ce buste, je l'adore, c'est lui. Des fois, je lui mets un canotier. Voilà, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé mon père, je l'ai beaucoup pleuré. Et peut-être, il m'a beaucoup manqué par la suite, mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça fait partie des drames qu'il faut surmonter. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je me suis sentie seule au monde. Et ben non, finalement, j'étais pas seule au monde et la joie est revenue à un moment. Cet homme merveilleux que vous décrivez, il est aussi solide parce que quand votre mère décide de partir, c'est lui qui vous élève parce qu'il n'était pas habituel quand même à l'époque. Ah non, pas du tout, pas du tout. Et donc, ma mère est partie et donc mon père est resté. Alors, Dieu merci, il y avait d'autres gens avec nous, il y avait l'habilleuse des parents, une très, très brave dame qui est restée toute sa vie avec nous et qui avait créé tous leurs costumes de théâtre et tout, qui servaient un petit peu de factotum, elles faisaient un peu tout. Et puis, il y avait ma tante et mon oncle. Et ma tante, qui était extrêmement maternelle, au contraire de ma mère, est restée parce qu'elle s'est doutée que mon père, une enfant de 8 ans et une enfant de 11 ans, il n'allait absolument pas savoir comment les élever ni comment leur faire deux oeufs sur le plat. Donc, elle est restée. Mais c'était paradoxal puisque c'était la soeur de ma mère. Parfois, mon père la regardait avec une interrogation au fond des yeux et il devait se dire « Mais qu'est-ce qu'elle fait là ? » Alors qu'en fait, il avait besoin d'elle. Mais ça a fait une famille un peu bon, un peu bancale, un peu hétéroclite, mais qui a quand même été formidable parce qu'on était entourés. Il y avait ma tante, il y avait la costumière, il y avait mon père, il y avait mon oncle, il y avait deux modèles masculins, deux modèles féminins. Finalement, ça s'est très bien passé. De cette enfance qui est à la fois merveilleuse et difficile, en tout cas douloureuse pour certaines parties. De quoi vous êtes ? Où est la petite Françoise ? Qu'est-ce qu'elle a produit en vous ? Vous êtes le fruit de cette enfance-là, on imagine. On est toujours le produit de son enfance, toujours. L'adulte, il est le grand enfant de ce qu'il était petit. Cette petite fille, elle était très sensible, pleurait pour un rien. C'est toujours le cas. Moi, devant un film, si j'écoute une musique triste, j'ai facilement l'alarme à l'œil. Dès qu'on me raconte une histoire triste, je pleure. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que je n'ai pas envie d'en écrire. Et je sais que cette petite fille était à la fois très casse-cou. Est-ce que je suis restée ? Mon père m'appelait Brice Fer. Oui, je l'étais un petit peu risque-tout. Et oui, voilà, j'étais déjà assez volontaire. Quand je regarde cette petite fille avec autant de recul aujourd'hui, je me dis, oui, c'est moi. Oui, je la reconnais, je me reconnais. Non, il n'y a rien de changé. Il n'y a que les années qui ont passé. Et quand il est parti, vous disiez, vous n'ayez pas encore 21 ans et vous veniez de publier deux livres et vous avez arrêté d'écrire. On ne peut pas s'empêcher de penser que... Oui, que sûrement, il y avait un rapport. Oui, sans doute. J'ai eu le temps de lui dédier mon premier livre. J'ai eu le temps de faire ça et ça lui a fait extrêmement plaisir parce que, quand même, un roman sorti chez Julia, il y avait eu un petit article dans les Figaro de l'époque, je me souviens, et le petit article, ce n'était pas une pleine page, c'était un petit article, mais il était titré Rebonjour Tristesse, ce qui était quand même très flatteur. Et j'avais l'impression d'avoir fait ce cadeau à mon père juste à temps puisqu'il est décédé quelques mois plus tard. Mais j'ai au moins pu lui montrer, parce que je crois qu'il était très inquiet sur ce qu'on allait devenir ma soeur et moi, et que moi, j'avais trouvé ma voie. Ce qui est drôle quand on vous écoute, c'est que vous parlez de François Sagan, Rebonjour Tristesse, Rebonjour Tristesse, mais c'est vrai que vous avez beaucoup de points communs avec elle. Cette blondeur, cette finesse, mais aussi l'amour de la vitesse, l'amour de la Normandie, c'est drôle. Oui, c'est vrai, c'est vrai, des points communs, peut-être, ce sont des caractères un peu similaires. Oui, la vitesse, je la comprends, c'est tellement grisant, la vitesse. Mais bon, aujourd'hui, on ne peut plus, on ne peut plus s'amuser avec les voitures comme le faisait François Sagan ou comme j'ai pu aimer le faire. C'est une époque révolue. On arrive au quatrième mot, François Sourdin, c'est au-delà. Alors, dans quel sens le prendre, ce mot ? Au-delà, au-delà de la peur, au-delà du risque, au-delà dans le sens plus loin, par-dessus, ou au-delà dans le sens les cieux, la religion, éventuellement, la croyance qu'on peut avoir ou pas dans un au-delà. Alors, je ne sais pas dans quel sens vous voulez que je vous dise ce qu'il m'évole. Dans tous ces sens-là, vous avez une carte blanche. Alors, je dirais que pour la première signification de ce mot, au-delà est évidemment un mot qui m'est sympathique. parce que oui, ça va être au-delà de la peur. Je sais que mes premiers galops sur des chevaux de course sont extrêmement impressionnants. Les pistes de Maison Lafitte sont très larges et extrêmement longues. Vous montez sur un cheval dont vous n'avez, vous ne pensez pas une seconde que vous allez pouvoir le freiner s'il a décidé de continuer à galoper. Je trouve que quand même on est perché en hauteur. donc il a quand même fallu que je surmonte une peur de cavalier classique pour passer à ces chevaux qui sont quand même très énervés et très rapides. Donc, j'ai été au-delà de ma peur, de mon angoisse. On va d'ailleurs souvent au-delà un peu par orgueil parce qu'on ne veut pas vis-à-vis des autres, on ne veut pas caler. Moi, quand j'étais jeune, il y avait un truc qui systématiquement marchait sur moi, c'était « t'es pas cap ». Si on me disait « t'es pas cap », j'aurais fait n'importe quoi, sauter d'une falaise, parce qu'il fallait absolument toujours que je prouve que j'étais capable. Donc, au-delà, moi, je comprends très bien, au-delà de la fatigue, encore, encore, allez, marche encore un peu, au-delà de la fatigue, cherche la dernière réserve en toi. Bon, c'est un mot qui m'est sympathique. Après, dans l'expression « au-delà », si on pense à l'au-delà, c'est plus inquiétant, évidemment. Bon, moi, je ne crains pas du tout de le dire, je suis tout à fait croyante, je crois en Dieu. J'ai une espèce de foi du charbonnier qui ne variera jamais, je pense, puisqu'elle n'a jamais varié jusqu'à là, je ne vois pas pourquoi elle varierait. Elle a traversé toutes les épreuves, ma foi, sans jamais être remise en cause. Oui, je pense qu'il y a un au-delà, bien sûr. Bien sûr, je pense qu'il y a, alors, on peut tous le voir d'une manière plus ou moins simpliste ou plus ou moins philosophique, mais je pense que nous ne sommes pas que cette enveloppe de chair appelée à disparaître. Ce n'est pas possible que tout cet amour, toute cette souffrance, toute cette intelligence de l'humanité soient juste des trucs sans rime ni raison. Je suis persuadée qu'il y a un au-delà, qu'il y a un après. Et pendant très longtemps, ça a été grâce à ces religions qui voulaient qu'on mérite l'au-delà, qu'on pouvait peut-être rester quelqu'un de bien. Bon, on est un petit peu maintenant dans une époque sans foi ni loi. Alors, on peut dire sans foi parce qu'il y a quand même un certain nombre de gens pour lesquels ça n'existe plus. Pas tout le monde, Dieu merci. Et puis, ni loi parce que c'est un petit peu compliqué avec la violence actuelle. Donc, oui, on est un peu dans un monde sans foi ni loi. Moi, je trouve ça très dommage. Voilà, moi, alors, vieille école, moi, je respecte les lois et j'ai la foi. Vous ne respectez pas toujours la vitesse, en tout cas, vous ne la respectiez pas toujours, mais vous avez la foi qui avait une imagination d'écrivaine. Je ne voudrais surtout pas essayer de visualiser quelque chose qui serait forcément très naïf et très enfantin. Pas voir des anges assis sur des petits nuages et un paradis tout plein d'arbres couverts de fruits. Ça, c'est quand même des images d'enfants dont je suis un petit peu aujourd'hui détachée. Mais je pense à beaucoup de sérénité et je pense à beaucoup de lumière et je pense que sans doute on se fond dans quelque chose qui est un tout. Et je pense que la sérénité, ce que nous ne connaissons pas, nous les humains, on n'est jamais sereins, on a toujours une envie, mais c'est toujours quelque chose qui ne va pas. La sérénité est vraiment quelque chose qui fait envie et la lumière aussi, ne pas être dans les ténèbres. Voilà, je ne le visualise pas plus concrètement que ça, mais je sais que c'est là. Et cette foi que vous avez, cette foi de charbonnier, vous la nourrissez comment ? Par la prière, par des lectures, par des rencontres ? Alors, il m'est arrivé de faire des rencontres. Un prêtre, mes filles avaient été baptisées et pour la communion, je les avais tout à fait laissées libres de choisir. Bon, enfants, le catéchisme, tout ça, ça ne leur disait trop rien. Moi, je n'ai pas insisté parce que moi, j'en avais beaucoup été gavée petite depuis qu'on a été longtemps dans une institution religieuse avec ma soeur. Donc, je ne les ai pas du tout obligées. très bien. Et puis, un beau jour, arrivée à 18 ans, voilà qu'elle se pose cette question et qu'elle se mette en quête d'un prêtre. Elle tombe sur un jeune prêtre absolument formidable avec lequel elles ont beaucoup échangé. et il est venu une fois ou deux à la maison. Nous avons pu parler et c'était très intéressant. Et cette parole est rare. C'est souvent une parole qui pour moi est trop convenue mais celle-là était une parole très intelligente et très ouverte. Donc, en effet, la parole peut beaucoup vous aider à cultiver cette foi. Il y a aussi la prière, bien sûr, la prière qu'on fait intérieurement en essayant de s'arranger pour ne pas prier systématiquement quand on a besoin de quelque chose. Voilà. Il faut aussi prier pour les autres de manière moins égoïste et plus altruiste. Et voilà. Moi, je prie aussi pour que soit en paix, pour que soit en paix et dans la lumière les gens que j'ai aimés comme mon père, ma soeur. Voilà. mais je n'ai pas beaucoup de doutes là-dessus. Vous qui êtes une amoureuse de la nature, vous qui aimez les animaux, les chiens, les chevaux, quand vous regardez cette nature que vous aimez qui est magnifique en ce moment, vous vous dites forcément Dieu existe ? Bien sûr. Bien sûr. Je n'ai pas du tout l'impression que je sois le fait d'un simple hasard. C'est trop beau pour ça. Mais franchement, si on regarde un peu autour de soi, qui n'a pas vu un somptueux coucher de soleil à frémir, qui n'a pas vu une mer déchaînée comme Victor Hugo et Gernsey. Mais même pour moi, voir galoper un poulain de quelques jours ou quelques heures dans un pré, c'est des visions magnifiques. Vraiment. Je pense que tout ça ne peut pas être juste un truc comme ça qui s'est passé par hasard. Non, je pense que toute cette beauté, parce que vraiment la nature est belle, il faut savoir la regarder. Je crois que c'est bien aujourd'hui qu'il y a une sorte de prise de conscience des gens qui se disent que peut-être que ce n'est pas mal d'être un peu en dehors des grandes villes parce qu'on a perdu l'idée de ce que c'était qu'une saison, qu'un arbre. Bon, voilà, moi j'en profite pleinement depuis longtemps. Merci Françoise Bourdin. On arrive à la fin de cette deuxième partie. Ne bougez pas, je reviens près de vous. Tout va bien ? Tout va bien. Cette deuxième partie s'est bien passée, ce n'est pas trop compliqué d'être seule comme ça face à des mots. Je vous ai trouvée très disserte, très à l'aise. D'accord, mais non, ce n'est pas un exercice qui vous a été trop difficile. En vous écoutant, je me disais, je me posais la question de savoir quel type de grand-mère vous étiez. Vous étiez plutôt sensible, vous dites que vous pleurez devant les films romantiques ou en tout cas les belles musiques ou plutôt sévères, strictes. Alors, les deux mots, comment on dit ? C'est bien, vous êtes parfaite. Voilà, non, je m'amuse beaucoup avec eux. Je leur raconte des anecdotes, ils sont très friands de savoir ce que leur mère faisait quand elle était petite à leur âge. J'y mets de l'humour, ils hurlent, ça me fait plaisir, vraiment, on s'entend très bien. Voilà, moi, ils passent dix fois dans les cuisines, dix fois, ils vont me dire, est-ce que tu peux prendre un chocolat ? Dix fois, je réponds oui, vas-y, moi, j'y arrive. Donc, je ne suis pas du tout... Mais, alors, en revanche, il est impensable qu'on me parle sur un certain ton. Il y a des choses, je dis non, je suis désolée, et donc, je crois que, quelque part, d'une certaine manière, ils m'en sont presque reconnaissants. Je crois que pour un enfant, c'est rassurant de trouver les limites. Et moi, j'ai dit, bon, voilà, là, j'ai ma limite, non, caprice, t'oublies. Et finalement, ça leur va très bien. Voilà. Et c'est ça, vous dites d'un autre âge, moi, je pense que ça ne l'est pas, mais savoir se faire respecter, mais d'où ça vient, d'un autre âge ? Vous avez été... J'ai dit d'un autre âge parce que je trouve, pour les exemples que j'ai sous les yeux, que la génération en âge d'avoir des enfants aujourd'hui, comme ma fille aînée, donc il y a trois enfants, que cette génération-là, je vais le dire avec précaution, mais c'est quand même un peu l'enfant roi. Oui. Voilà. Et l'enfant roi, c'est vrai qu'à mon époque, on n'était pas les enfants rois. À mon époque, voilà, on se taisait. Et même moi, mes filles, quand elles étaient petites, je leur disais, tais-toi, ton grand-père parle. Je n'entends pas du tout, là, les adultes disent, tais-toi, les enfants, ils ouvrent la bouche, il faut écouter les enfants. Et effectivement, ce n'était pas comme ça de mon temps. Bon, voilà, c'est pour ça que je disais à l'époque. Mais vous trouvez que c'est bien ? Le bon terme, le juste milieu ? Le juste milieu serait très bien. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est trop... On leur dit, qu'est-ce que tu veux manger ? Moi, je ne disais pas à mes filles, qu'est-ce que vous voulez manger ? Non, bien sûr. Ce soir, c'est Jean-Bruquillette. Voilà, ce n'est pas que tu vas choisir, toi dans le frigo, puis toi, tu ne veux pas la même chose. Moi, ça, ça me paraît impensable. Et je suis sûre qu'ils le vivent très bien. Très bien. En plus, je leur fais les trucs qu'ils aiment, évidemment, je ne vais pas leur imposer des épinards en branche. Tous les soirs, en tout cas. Voilà, en tout cas, pas tous les soirs, mais je me dis, j'essaie de leur faire plaisir. Ils adorent chez moi, j'ai acheté une cuillère à boules. Donc, on fait des boules avec des cornets. Alors là, c'est la folie. On fait ça que chez Mouti, puisqu'il m'appelle Mouti. On imagine bien, vous êtes peut-être une grand-mère gâteau quand même. Oui. Pas gâteuse, mais gâteau. Voilà. Vous parliez tout à l'heure de la beauté de la prière pour rendre grâce, pas pour demander. Vous faites vraiment une distinction ? Complètement. Complètement. Il y a beaucoup de gens qui ne vont prier que quand ils ont vraiment quelque chose à demander. Oh, là, je t'en supplie, fais qu'il ne lui arrive rien. Ou je t'en supplie, fais que je gagne au loto, c'est encore pire. Bon, non, il ne faut pas prier Dieu pour lui demander quelque chose. Il ne faut pas que, que, en tout cas, bien sûr qu'on peut lui demander. Si on prie très fort pour la santé d'un proche malade, évidemment qu'on peut demander, mais on ne le demande pas pour soi. Même si par ricochet, c'est parce qu'on ne veut pas souffrir de la perte d'un proche. Mais beaucoup de gens n'ont recours à la prière que pour demander des choses, alors qu'il faudrait aussi penser de temps en temps quand ça va bien à dire merci. Merci, quel cadeau, que ces petits-enfants. Merci, quel cadeau, que cette belle nature autour de moi. Oui, il y a quand même des choses où il faut pouvoir être heureux de ce qu'on a et rendre grâce. Vous dites merci souvent ? Oui. Ah oui, c'est important. Moi, je considère que, malgré tout, les hauts, les bas, comme tout un chacun, j'ai une bonne vie. J'ai une bonne vie. parfois, quand je voyais mes filles pour telle ou telle raison, dans leur vie à elles, être là, désespérées, ils leur disaient, attendez mes chéries, croyez vraiment qu'on a des damnés de la terre ? Tant que tout le monde est en bonne santé, tant qu'on n'a pas faim, croyez vraiment qu'il y a de quoi se plaindre. Donc ça remettait un petit peu les pendules à l'heure. Vous n'êtes pas trop du genre à vous plaindre ? Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est une bonne réponse, ça ne sert à rien. Ça ne fait pas avancer le chemin public. On est bien d'accord. C'est la cavalière qui parle comme ça parce que c'est un monde dur l'équitation. Très. Mais, alors, c'est un sport très dur. C'est un sport violent. Oui. C'est le seul sport qui comporte un être vivant avec vous. Et donc, quelque part, ça adoucit le côté violent parce qu'il y a le côté affectif avec le cheval. et ce mélange des deux choses, de cette violence, des chutes, un coup de pied de cheval, ça fait franchement, ça fait très très mal. Ça peut tuer. Quand vous tombez au milieu d'un paquet de chevaux, s'il y en a un qui vous marche dessus, vous allez vous en souvenir. Bon, c'est violent. Même un coup de tête de cheval, c'est très violent. Même un coup de tête amical de cheval dans un box, ça peut être très violent, ça peut vraiment vous décoller les cervicales. Donc, c'est un sport violent. Mais les chevaux sont tellement formidables. Les chevaux sentent tout. Aujourd'hui, je vois que quand même des chevaux dans les hôpitaux ou pour les personnes âgées, parce que le cheval, c'est un animal mythique. Si on peut toucher un cheval, je crois que, il doit y avoir un moment de soulagement comme un chien, quand on amène un chien dans une maison de retraite, on voit les personnes âgées immédiatement avec le sourire. Évidemment, il faut amener un gentil chien ou un gentil cheval. vous comprenez l'équithérapie, cette discipline qui met en relation des enfants qui peuvent être handicapés ou avoir des difficultés de communication avec des chevaux. Tout à fait. Il y a ce rapport de l'enfant à l'animal qui est un rapport très spontané. Peut-être l'adulte, il est un peu moins spontané, il a un peu plus de réserve. Mais l'enfant avec un poney, c'est formidable. Puis moi, je vois mes petits-enfants avec mes deux chiens. C'est extraordinaire. J'ai un petit peu peur quand même parce que j'ai ma chienne, c'est un beau seront. C'est un beau chien, mais c'est un gros chien. C'est un gros chien. Même en se tournant, elle peut vous renverser une table sans le faire exprès parce que c'est quand même un gros chien très long. Elle ne m'a jamais renversé un petit. Même quand ils ont commencé à marcher. Les animaux sont très respectueux des enfants. Vraiment. Quand ils sont bien éduqués, là encore. Ah, tout à fait. Le maître fait l'animal. Ah, l'affreux gamin qui va mettre le doigt dans l'œil du chien, mais c'est normal qu'ils mordent. Non. Mais vous avez dit aussi autre chose. Vous parliez de la parole tout à l'heure et notamment la parole de ce prêtre qui a permis… Alors, du coup, je ne vous ai pas posé la question, mais vos filles, elles ont fait leur première communion au final. Absolument. Grâce à ce prêtre. Elles se sont mariées à l'église. Elles ont fait… Enfin, ma fille aimée puisque c'est elle qui a des enfants, a fait baptiser ses enfants et hier, dimanche, nous avions la communion de mon petit-fils. Ah, extraordinaire. Donc, voilà. Quelle était cette parole qui a à ce point touché vos filles pour que ce qui était de l'ordre de… j'allais dire du superflu devienne important ? Alors, je crois qu'elles avaient une image des prêtres qui était un peu… un peu fausse et un peu conventionnelle. C'était la voix chevrotante d'un prêtre qui ne chante pas bien dans une petite église de campagne. Ça n'est pas très réjouissant. Avec des mauvais micros qui ne marchent pas. avec en guise d'orgue un mini-cassette qui grince. Bon, on ne peut pas dire qu'elles étaient enthousiastes. Mais elles sont tombées sur quelqu'un de jeune. De jeune parce que je pense qu'il a d'ailleurs été ordonné prêtre pendant le moment où il était en contact avec mes filles. Et quand elles l'ont rencontré, il était séminariste. et je crois qu'il a su leur parler comme quelqu'un quasiment de leur génération avec beaucoup de… aussi de philosophie quand même dans sa parole et beaucoup de bienveillance, beaucoup de calme. C'était comme parler à un adulte et on sortait de cette image du vieux prêtre qu'on voit trop souvent dans les campagnes. Nous, à la campagne, mon Dieu, les prêtres, il n'y en a plus assez. Alors, les églises ouvrent un dimanche sur 11. Il y avait effectivement un prêtre qui n'en peut plus de faire des tournées, d'être le seul, de ne pas avoir de successeurs. Bon, c'est comme ça en ce moment. C'est la réalité de beaucoup d'églises en France et en province. C'est vrai que Paris sort un peu du loup parce qu'on a cette chance-là d'avoir beaucoup de prêtres. Mais c'est vrai qu'en France en général et notamment dans la campagne, c'est la réalité de l'église de France aussi. Donc ça, c'est une rencontre. Cette parole, elle a touché vos filles, elle vous a touchées, donc ça maintient le lien. C'est d'un coup une actualisation de ce qu'est l'église, le visage de l'église et le visage du prêtre. Oui, exactement. Je pense que c'est important de renouveler cette image. Il faut dépoussiérer un peu tout ça sans pour autant se mettre à copiner parce qu'il faut aussi une distance avec le sacré. Merci beaucoup, François de Bourdin. Merci pour tout. Non seulement pour nous avoir parlé de ce que vous êtes, de ce que vous croyez, de ce que vous pensez, de la façon dont vous voyez la vie. À l'image de vos romans, c'est une belle leçon de vie que vous nous avez donnée. On va partir avec le sourire. C'est quand même assez sympathique, en particulier dans cette période-là. Je rappelle le titre de votre dernier roman qui vient de paraître aux éditions belge-fond en mai dernier. Quelqu'un de bien à lire. Merci encore, François de Bourdin. C'est quelqu'un de bien, en effet, vient de sortir en poche, mais c'est le meilleur est à venir. Oui, exactement. C'est quelqu'un de bien qui vient de sortir. Ça, c'était en mai 2020. Et en mai 2021, vous allez trop... Vous êtes trop réglé pour moi. Vous avez une régularité d'or. Je vais y arriver. Merci. Je vous laisse redonner le titre de votre dernier roman. Voilà. Le meilleur est à venir. Exactement. On va rester sur ça parce qu'effectivement, avec vous, Françoise Bourdin, c'est la phrase qu'il faut garder en tête. Merci également à vous de nous avoir suivis. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur KTO. Je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada